C'est un dossier vraiment, vraiment qui est différent, puisqu'on ne parle plus de toutes les affaires avec Laetitia et tout ça. On va parler d'un sujet, c'est qu'il y a un an, Johnny Hiday avait hommage national, tout le monde disait à quel point c'était un chanteur incroyable, un homme aimé. Un an après, c'est assez hallucinant, il est sorti tellement de choses de lui, le fisc, l'alcool, les violences, la défiscalisation, bref, tout le monde se lâche aujourd'hui, ose dire des horreurs sur lui, au point qu'on se demande si un an après il y aurait eu un hommage national ou pas. On va essayer de comprendre pourquoi un an après, tout le monde comme ça balance autant sur Johnny. C'est notre dossier, regardez, on en parle juste après. La semaine dernière, la villa de Johnny à Marne-la-Coquette, cambriolée, nous étions tous enquêteurs à l'affût du moindre détail. Le cambriolage s'est produit entre le départ de la femme de ménage à 18h30 et l'arrivée du gardien vers 21h. Hum, intéressant. Putain dérobé, des bijoux et une dizaine de montres, les investigations ne font que débuter. Mais cette semaine, c'est la statue du commandeur qui vacille. Et si le toli n'était pas ce dieu vivant qu'on nous a toujours présenté ? Johnny, c'est mon dieu, moi je suis qu'un apôtre. Depuis la mort du chanteur, le 5 décembre dernier, les biographies se succèdent et les langues se délient. Les journalistes ? Johnny, parfois, pouvait être lâche et quand il ne voulait plus voir un certain nombre de personnes, eh bien, elle envoyait Laetitia qui, par quelques mots, lui disait à l'interlocuteur, écoutez ou écoute, Johnny n'a pas envie de te voir. Et certains de ses amis, comme son vieux pote Pierre Billon, qui n'hésite pas à noircir le tableau. Je ne le trouvais pas agréable quand il avait bu. Il était moins drôle, moins brillant comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Marie Volage, voire violent, artiste méprisant avec les autres chanteurs dont Jean-Jacques Goldman. Addiction en tout genre, lâcheté notoire. Le Saint Johnny montrerait aujourd'hui un tout autre visage. Alors, face à ce grand déballage, vous êtes choqué ou pas choqué ? Voilà, choqué, pas choqué. Je ne sais pas comment c'est chez vous, Noral Sondage, dans un instant. Ici, c'est à peu près mitigé. Voilà, choqué, pas choqué. Guillaume, choqué, pourquoi ? Mais je suis choqué parce que tous ces gens qui parlent aujourd'hui, fermaient leur gueule, c'est le mot du vivant de Johnny. Est-ce qu'on connaissait bien, non ? Mais bien sûr que oui, mais bien sûr qu'ils vivent sur la bête. Tout le monde le savait. C'est monstre sacré, dans monstre sacré, il y a monstre. Tout le monde le savait que Johnny avait des excès, avait tout ça. Si on va fouiller, si on va fouiller dans la vie de chacun de nous ici, on trouvera des trucs à peu près de voir. Non, 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 attends, 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 attends. Bien sûr, il y a tout, tout le monde. Vous donnez la parole à Mathieu, vous saviez qu'il y avait deux maisons à Saint-Barthes en plus ? Vous saviez qu'il y avait une entreprise, une holding ? Vous saviez qu'il y avait une fois sa femme par le sous-bord ? Je pense que c'était un type qui était gentil, qui était malconseillé, qui s'est fait baiser, pardon. C'était un pas très bon homme d'affaires. On ne le découvre pas maintenant, il l'a toujours été toute sa vie. Il s'est fait avoir et aujourd'hui, il y a des tons. Vous imaginez ce que pensent les deux petites, les petites, de ce qu'elles entendent sur leur mère, sur leur père, la petite fille de Johnny Lee, les enfants de David Lee Day. C'est dégueulasse. J'entends Guillaume, Mathieu, vous, pas choqué qu'on balance sur Johnny Lee ? Non, et puis moi, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Les larmes de Johnny » où j'ai voulu essayer de montrer ce qui se cachait derrière l'image. Non, parce qu'il voulait de l'argent, mon chou, tu voulais vivre pour la bête. Non, arrête, les gens savaient dans notre milieu. Guillaume, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites ici aussi ? Vous faites de l'argent aussi pour être au cœur. Non, mais Guillaume, les gens savaient dans notre milieu. Mais les gens, le public de Johnny, pensaient qu'est-ce qu'on disait sur Johnny depuis des années ? On disait, bon, c'est un gentil garçon, un peu béné, un peu naïf, et on l'aime bien, même quand on n'aime pas ce qu'il fait. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre ? C'est qu'il était beaucoup plus intelligent qu'on l'a dit. Moi, j'ai fait mes enquêtes, je peux vous dire qu'il était beaucoup plus intelligent. On l'a toujours su quand on pili le papier au rondo dans le monde. Et c'était une bête de showbiz. C'est quelqu'un qui a géré sa carrière comme un gladiateur, qui était prêt, effectivement, à être lâche quand il fait être lâche, qui était quelqu'un de très généreux quand il fallait être très généreux. C'était quelqu'un, effectivement, qui n'était pas un pourri ni un saint. Et aujourd'hui, c'est normal que ça sorte. Moi, je suis pour quand les choses sortent, quand elles sont vraies. Maintenant, quand on sort des choses qui sont diffamatoires, qui sont fausses, ça, c'est scandaleux. Mais il y a un moment, le problème de Johnny, c'est que jamais personne, en 55 ans de carrière, lui a posé une question dérangeante. Alors, regardez les... Je vais donner la parole à Daniel. Moi, j'aimerais juste dire pour les gens. Après, voilà, moi, je me mets aussi du côté, je ne savais pas. Je ne juge pas. Je dis que moi, en un an, si ce qui est dit dans les livres est vrai, j'ai appris qu'il avait fait des concerts parfois avec une mallette de cash dans la voiture, j'ai appris qu'il y avait de la drogue, j'ai appris qu'il bevait beaucoup, qu'il a passé sa femme par le support, j'ai appris la drogue, je ne savais pas, j'ai appris qu'en sortant de boîte de nuit, il s'est battu à quelqu'un à qui il a donné 5 millions de francs pour éviter d'aller en prison, j'ai appris qu'il appelait Sarkozy la nuit pour éviter de payer ses impôts, j'ai appris qu'il y avait des maisons partout, la défiscalisation. Pardon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce que j'apprends depuis un an, c'est horrible. Mais la défiscalisation, il avait la maison Ackstatt, en effet, on le savait, il l'a dit. Je vais donner la parole à Daniel, pardon, vous êtes choquée aussi. C'est choquant parce que c'est quand même très très rare qu'on parle comme ça d'une personne qui est morte il y a juste un an. Est-ce qu'on aurait pas dû le savoir avant peut-être ? Évidemment, mais c'est pas ça, mais c'est le début de toute cette histoire financière qui a complètement ouvert les vannes. Tout le monde s'est permis de dire des choses parce que déjà les membres de la famille commençaient à balancer des choses. Moi, ce qui me choque vraiment, par exemple, parce que les journalistes aient fait des livres sur Johnny Hallyday, ils font leur boulot, ils font des enquêtes. Mais par exemple, quelqu'un comme Pierre Billon, qui était un ami proche, que j'aime beaucoup, Pierre Billon, mais qui se permet de dire des petites choses, est-ce qu'il en aurait vendu des livres ? Est-ce qu'il aurait écrit son livre avant la mort de Johnny ? Non, c'est comme on disait quand on était petit, il fait ton intéressant. Je donne la parole à Sébastien, mais juste une ou deux citations, et pas à n'importe qui. Philippe Gueuluc, c'est quand même quelqu'un de très bien, qui dit « Je suis heurté, heurté est un euphémisme par ses hommages nationaux rendus à des grands fraudeurs fiscaux comme Johnny, par exemple. » Voilà, je le disais tout à l'heure dans le livre La Vraie Histoire, la Vraie Histoire édition Plomb. Alors que Johnny Anki a un énième cocktail, Laetitia vient se planter devant lui. Laetitia n'a pas le temps de finir sa phrase que Johnny l'a déjà soulevé et jeté à l'eau. Ce sont deux mousses sur son bateau qui vont le sortir de l'eau et récupérer Laetitia. Il y en a un comme ça. Hanemone, on connaît l'actrice Hanemone. Johnny l'a fait quoi ? Par se déguiser et mentir, voter à droite et fuir le fisc. Il n'a fait que se marier et divorcer, se marier, c'était un pantalon. Hummel, c'est une vieille égrie. C'est ta ta flingue. Il y en a un qui respecte le temps de parole. C'est notre ami Sébastien. Vous, vous n'êtes pas choqué par le fait qu'un an après, tout le monde balance ? Non, et puis je pense que quelque part, il n'a peut-être pas fait exprès, mais il est un peu responsable parce que le déballage part de cette histoire d'héritage. Plus le procès va durer, plus on va en apprendre. Donc je pense que les deux parties, David Hallyday en a parlé pendant son interview, c'est en train d'affecter l'image de Johnny. Donc voilà, là, à chaque fois, on va en apprendre de nouvelles. Peut-être que ça va après tomber sur Laetitia. Peut-être sur David. Vous pensez qu'on va encore... Si on continue de creuser, on en trouvera. On en trouvera toujours parce que la carrière a été longue. Il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être qu'après, ça ira sur Laetitia, sur David, sur Laura. Vous, vous en savez encore beaucoup parce que vous n'êtes pas paradis, donc vous savez forcément beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, la carrière est longue. Il y a eu beaucoup d'excès. Donc automatiquement, il s'est passé des choses. Des choses ont été étouffées. Je vais poser la question. Je suis à Thomas Guélie. À Catherine aussi. Catherine, vous n'êtes pas, vous, choqués non plus qu'on balance autant. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser aussi et qu'on se pose avec Mathieu en loge, c'est finalement, est-ce qu'on est choqué que les gens balancent ou est-ce qu'on est choqué parce qu'on découvre aussi sur Johnny Hallyday et sur Lidl ? C'est ça aussi. Il y a un monsieur dans le public depuis tout à l'heure qui est un fan de Johnny mais de fou. Et depuis tout à l'heure, il dit, et alors ? Et ça râle ? Et machin. Bravo, monsieur. Il est là avec des lunettes juste derrière. Vous pouvez le faire un petit coucou de la main ? Voilà, c'est un vrai fan de Johnny. Et quand Guillaume Prisquet parle, il dit, et alors ? Et alors ? On voit aussi les vrais fans. Les vrais fans, visiblement, s'en foutent de tout ce qu'on apprend. Ils ne s'en foutent pas. Ils doivent être très tristes. Non, c'est horrible. Juste un mot, Catherine. Moi, je ne suis pas choquée parce que ça ne m'étonne pas. D'abord, je pense que dans ce que j'ai lu depuis quelques semaines-là, la moitié de ce qu'on dit est fausse. La moitié des choses sont fausse. Ah bon ? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont exagérées. L'histoire de l'évasion fiscale, ça s'est posé en effet de savoir quel oise il fallait rendre à Johnny qui en effet a essayé plusieurs fois d'échapper au fisc. En 2009, lorsqu'il a failli mourir à Los Angeles, rappelez-vous, c'est Sarkozy qui était président. On s'est posé la question à l'Elysée, sous Sarkozy, de savoir ce qu'ils allaient faire si Johnny mourait. Et le débat qui a eu lieu en présence de Nicolas Sarkozy avec ses conseillers, c'est de se dire, à l'époque, est-ce qu'on rend... Rappelez-vous, à l'époque, ils voulaient se faire renaturaliser Belge, je ne sais pas quoi. La question, c'est quel hommage on rend à quelqu'un qui tente d'échapper au fisc ? Et ils avaient acté finalement, si Johnny, à l'époque, était mort à cette époque-là, qu'il rendait quand même un hommage national parce que la popularité de Johnny dépassait ces petits calculs. J'entends. Et il paraît qu'aujourd'hui, si c'est vrai, Sarkozy lui en veut un petit peu, enfin, aujourd'hui, pardon, Johnny n'est plus là, mais dans les années qui ont suivi, quand il a perdu l'élection, il n'avait plus un seul coup de fil de Johnny qui maintenant était le meilleur ami de François Hollande. Non, mais comme d'habitude, l'homme n'est pas là pour répondre, Johnny n'est pas là pour répondre. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Je vais te répondre. Il y a aussi un monsieur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, encore une fois, je ne juge pas, qui s'appelle Gérard Fauret qui a sorti un bouquin, c'est horrible aussi, on peut en parler, il n'y a pas de présomption parce que Johnny en avait parlé, qui dit, voilà, qui dit Johnny, bon, prenez de la drogue en boîte de nuit et tout ça, et qui dit Johnny, c'est celui sur qui je tape le plus parce qu'un jour, je suis tombé, j'ai fait 18 mois, 18 ans de deux tôles parce que Johnny m'a balancé auprès de la police pour essayer de s'en sortir. Lui, Johnny est une balance. On apprend des choses horribles. Mais les gens disent n'importe quoi, franchement. Non, moi je suis choquée parce que ce n'est pas du tout lié pour moi à ces affaires d'héritage, etc., ça c'est encore un autre débat. Aujourd'hui, il y a une mode, c'est de diaboliser les gens qui décèdent. C'est une mode. On a eu la même chose pour Delarue et on a la même chose pour Johnny, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas se défendre. Rien ne peut être prouvé. C'est-à-dire que chacun, c'est une jeune absolue. Ah bah si ! Non ! Évidemment que ça peut être prouvé. Ah bah si, c'est tout le problème. Je suis désolé. Ton livre, c'est très bien. Non mais attends, quand un photographe comme Tony Franck, qui est le photographe de Johnny pendant 40 ans, Johnny le vire du jour au lendemain sans aucune raison, il fait seulement de plus le reconnaître. Est-ce que tu étais là ? Tony Franck a la racontaine de Magali. Non, non, non. Il fait sans doute plus le reconnaître après dans la rue. Non, non. Vous dites des choses sur des faits que vous interprétez, vous dites des choses sur des gens que vous écoutez. Non, non, non. C'est trop facile aujourd'hui de démonter quelqu'un juste avec des paroles et avec la langue. C'est pas possible d'accepter ça et je peux pas le tolérer étant fâle de Johnny Levy. J'entends ce que tu dis. Après, c'est le principe d'une enquête aussi. Mais c'est pas des enquêtes. On trouve des questions à plein de personnes. Mais c'est pas quelqu'un comme tout le monde, Johnny. Donc oui, il y a des excès. C'est normal tout ça. C'est normal. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Juste pour dire un mot. Je pense que c'est une maladresse. Vous disiez qu'il y a une mode. Delarue, Johnny et tout. C'est pas une mode sur tout le monde. Sur des gens peut-être. On a caché leur vraie vie pendant 20 ans. Des gens qui étaient dans l'excès quand même. Voilà, un mot de l'évine et puis on va... On parlait tout à l'heure de monstre sacré. C'est ce que Delarue était pour la télé. Ça a été le premier à ramener l'infotainment à l'époque en France. Des mecs comme Claude François. C'était un monstre sacré aussi. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il est mort et on continue à en découvrir. Donc il faut tout pardonner aux stars ? Je ne dis pas qu'il fallait que je vais en entendre. On n'a que la partie immergée de l'iceberg, je pense, pour Johnny. On va en entendre durant des années. On va découvrir des choses qui seront certainement innommables. J'entends. On en reparlera en tout cas. Est-ce que vous, chez vous, vous êtes choqués ou pas choqués de tout ce déballage sur la star un an après ? Laissez-le tranquille. Bravo ! 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 Bravo !